Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment remplacer les courroies des platines cassettes sur une chaîne JVC, en l'occurrence la MX-J530R. Rien de très compliqué, on trouve la doc technique assez facilement, donc rien de bien sorcier. Donc on va commencer par désassembler le bloc CD, en enlevant la seule et unique nappe qui le relie au reste. On va démonter les deux vis, ici et ici derrière. Nous en avons également, on ne voit pas super bien, on va remédier à ça, vous voyez vous en avez deux là, une là et une de l'autre côté. Et donc ensuite on extraira la partie CD. Donc on va commencer par... Voilà, donc notre mécanique CD est démontée. Alors je ne vous ai pas dit, mais pensez là, il y a un petit rivet en plastique, pensez à l'enlever avant. Ça vous aidera pour sortir la mécanique CD. Ensuite, nous allons enlever les trois nappes qui relient la partie avant à la carte mère. Voilà, alors faites super attention, surtout quand vous les rebranchez, qu'elles ne soient pas de travers, parce que la carte d'alimentation le tolère très mal. On a également la nappe du connecteur jack. Voilà, à enlever, donc ce n'est pas compliqué, vous voyez un petit bitonio là, vous le tirez, sortez le connecteur et hop, c'est fait. Ensuite, alors on a des vis en dessous. Eh bien écoutez, rien de bien compliqué, vous avez des vis sous la façade. Voilà. Eh bien on va les démonter. Voilà, donc notre façade est désormais démontée. Alors, la deux solutions s'offrent à vous. Soit vous démonter cette carte pour plus de commodité. Alors moi je la démonte. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors faites super bien attention, bien repérer qui va où, si vous n'avez pas l'habitude. Avant de démonter, donc bon, on saute ces nappes là. Voilà, on saute celle-là. On fait sauter le connecteur du moteur. On a une vis ici. Et ensuite il faudra la pousser en arrière pour la soulever. Enlevez aussi ce petit câble, vous pouvez le laisser. Repérez bien sa position surtout. Parce que là on a diverses tensions sur ce connecteur. Là en l'occurrence c'est une alimentation 9 volts. Donc pensez bien à repérer sa position, voilà. Donc vous démontez cette carte. Suite à ça, on va démonter les vis. De la mécanique cassette, enfin de la partie électronique cassette. Après avoir bien entendu débranché les nappes des têtes de lecture. Voilà, elles sont clipsées. Alors je vais vous montrer de l'autre côté si j'y arrive. Voilà, vous voyez elles sont clipsées là sur du plastique. C'est des nappes ouvertes en deux, donc il suffit d'écarter pour déclipser. On débranche. Pensez bien à le faire surtout parce que sinon quand vous allez sortir la carte, vous allez tout arracher. Et puis ensuite, écoutez, prenez le tournevis et vous démontez. Alors voilà, j'ai enlevé mes vis, j'ai enlevé ma carte. Alors subtilité pour sortir la partie électronique de ces chaînes. De toute façon les mécaniques JVC généralement vous allez retrouver à peu près toujours les mêmes. Il faut être clair, c'est vraiment du baclet au niveau cassette. C'est vraiment de la merde, il faut dire ce qui est. Mais bref, donc vous avez, je ne sais pas si on va les voir là. Voilà, vous voyez des connecteurs là, des liaisons qui sont clipsés. Alors surtout bien tiré sur cette partie, vous voyez ça vient tout seul. Dès qu'on tire un petit peu vers le haut, hop, ça vient tout seul. Voilà. Donc après, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà. On va démonter la partie qui supporte le moteur. Avec ces petites vis là, pareil. Voilà, et puis on va sortir toute cette partie. Allez. Voilà, donc on a tombé le moteur avec sa partie électronique. Alors on pourrait dessouder, bon, il n'y a pas lieu de le faire. Voilà, donc là on a la mécanique. Alors, petit conseil, mettez un petit peu de graisse là. Là, et également sur les roues, vous voyez là la roue, je ne trouve plus mes mots. Donc si vous voulez, c'est la roue qui va permettre à la mécanique d'aller à telle, de faire telle ou telle fonction. Donc de se mettre en lecture, en fonction de l'endroit où on va lui dire de passer, de se mettre lecture sens normal, lecture sens inversé, avance rapide, pause, enfin bon. Donc, il mettra un petit peu de graisse, mais alors vraiment un petit peu, ce n'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Et ça devrait suffire. Alors, vous allez me dire une fois qu'on a démonté ça, waouh, mais comment je fais moi pour remettre la courroie ? Eh bien, pour ça, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Il suffit d'aller chercher la revue technique. Et, donc voilà, on prend la doc technique, vous voyez, c'est très très bien indiqué. Alors, capstan, belt, bille, donc c'est clairement la mécanique B, donc celle qui se trouve à droite quand on est face à la chaîne. Pour la A, eh bien évidemment, c'est côté gauche. Ensuite, vous avez le schéma qui vous indique, donc la position de la courroie sur la poulie moteur. Donc, le moteur étant en haut, vous avez sur la platine B la courroie qui est, donc, sur la partie haute de ces poulies. Et, euh, sur la platine A, on se retrouve donc avec la courroie qui passe en bas. Donc, c'est ce qu'on va mettre en application. Alors, les courroies, on les trouve, alors moi je les ai trouvées chez ATVS Pro, qui est station technique agréée, euh, JVC. Donc, je, qui sont sur Toulouse, donc sur Internet, hein, il suffit de leur demander un devis. Euh, 18 euros pour 4 courroies, puisque j'ai deux chaînes JVC, là, euh, qui avaient besoin, donc, du remplacement des courroies. Donc, on les trouve, voilà, hein, il faut compter 9 euros à les frais de port, euh, les deux courroies. Donc, enfin, moi, j'ai, bon, les 4, j'ai payé ça, 18, euh, 18 et les poussières. Voilà, bah écoutez, on va s'attaquer au remplacement des courroies. Voilà, donc, voilà, hein, une fois qu'on a bien suivi le, euh, le schéma, et bien, on remonte la partie moteur. Alors, euh, bon, chacun sa méthode, hein, pour, pour poser des courroies. Alors, après, moi, je les, donc, je les, je les mets d'abord sur le, sur la poulie moteur, hein, et puis, je, bon, je les fais cheminer comme je peux. Euh, voilà, donc, faire attention, normalement, il faut pas les vriller, hein, bon, là, elles vont se dévriller, c'est vraiment pas évident de pas les vriller en les montant. Euh, ensuite, donc, vous remontez la partie moteur en ne serrant pas trop les vis, c'est des filetages plastiques. Faites très attention à ça, ça casse très, 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 très facilement. Donc, ensuite, on va remonter la carte. Je vous conseille de remonter cette petite nappe avant d'emboîter la carte à sa place. Ça, c'est pareil, hein, rentrez-les bien droits parce que c'est super fragile. Voilà, donc, non. Et suite à ça, bah, écoutez, vous remettez la carte à sa place, vous pressez pour emboîter les connecteurs, vous remontez les vis, et ça sera fini pour cette partie. Donc, suite à ça, vous rebranchez les têtes de lecture, hein, seulement après, ça vous évitera de les arracher si vous faites un geste accidentel et que vous relevez la carte. Et pensez bien à les remboîter dans leurs encoches en plastique, là, hein, voilà, ça évite de les casser aussi. Voilà, bah, écoutez, puis suite à ça, bah, vous remontez la carte du dessus et puis vous faites ce que vous avez fait en sens inverse, hein, rien de très compliqué là-dedans, je dirais, euh, tout simplement. Donc, voilà, une fois qu'on a tout remonté, eh bah, ça donne ça. Voilà, voilà, si on a besoin de reprendre la vitesse, donc c'est le potentiomètre, là, sur le côté, tout en haut, hein, les courroies étant neufs, des fois, il faut reprendre un peu. Voilà, normalement, on n'a pas à la reprendre, mais bon, ça peut arriver, alors, normalement, ça se reprend avec une cassette et talons. Quand on n'en a pas, bah, on peut faire ça à l'oreille. Donc, voilà, normalement, vous n'aurez pas à retoucher à la vitesse, dans le cas contraire, faites ça méticuleusement avec une cassette achetée, hein, pas enregistrée par vos soins, cassette originale, et puis à l'oreille, vous essayez de vous rapprocher le plus possible. Donc, voilà, là-dessus, vous prenez pas la tête, hein, l'idéal étant d'avoir une cassette enregistrée, achetée, hein, pré-enregistrée, et le CD du même album, ce qui vous permet d'obtenir un résultat correct, sans casser cet étalon. En tout cas, moi, je me casse vraiment pas la tête là-dessus, hein, sur ce genre de truc, clairement pas. Euh, bah, écoutez, voilà, hein, on en finit, après, vous remontez, donc, la partie CD, en n'oubliant pas le petit rivet plastique, là, hein, et vous remontez le capot, et puis les vis du dessous, et puis c'en est terminé, voilà, donc ça s'applique à beaucoup de chaînes JVC, hein. Euh, voilà, qui sont particulièrement compliquées, mais ça s'applique à pas mal de modèles JVC des années 90-2000. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura rendu service, et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne Vinyl Addict. Bye bye !